Aujourd'hui, 4 français sur 10 se détournent de l'information, et le terme de fake news est de plus en plus utilisé. Mais cette notion mérite d'être définie. C'est quoi l'information ? Une information provient d'un fait, quelque chose qui s'est passé. C'est donc en lien avec la vérité, c'est vérifié et c'est vérifiable. Une information c'est aussi quelque chose de nouveau. Un fait ancien que tout le monde connaît n'est pas une information. L'information concerne le public. Une communauté, mais rarement une seule personne. Elle peut concerner ton quartier, ta ville, ton pays ou la planète. Les informations n'apparaissent pas d'elles-mêmes, mais alors qui fabrique l'information ? On dit qu'une information, c'est un fait traité de façon journalistique. Les journalistes sont des professionnels, ils sont formés et doivent respecter des règles qu'on appelle une déontologie. La déontologie, c'est l'ensemble des règles qui sont fixées dans une profession. Chaque profession a donc ses propres règles et sa propre déontologie. Pour les journalistes, ces règles sont écrites dans la charte de Munich. On peut en retenir ces quatre points. Respecter la vérité. Publier si on connaît la source. Ne pas pratiquer la diffamation. Et ne pas confondre information et propagande et publicité. Tout cela nous permet d'arriver à une définition complète. L'information, c'est un fait vérifié, nouveau, utile au public et traité par des professionnels respectant les codes du métier de journaliste. Mais alors les fake news, qu'est-ce que c'est ? Le mot est utilisé par tout le monde, jusqu'au président des Etats-Unis d'Amérique, et renvoie à une notion finalement assez floue. Les spécialistes parlent aujourd'hui de troubles informationnels en se basant sur deux points. Est-ce que la vérité est déformée ? Et est-ce qu'il y a une volonté de nuire ? Avec la malinformation, le fait est vrai, mais il est utilisé pour nuire à quelqu'un. Avec la mésinformation, l'information est fausse, mais elle n'est pas publiée pour nuire à quelqu'un. Elle est publiée de façon maladroite et involontaire. La désinformation pose plus de problèmes. C'est le fait de diffuser de fausses informations dans le but de nuire à une personne, une entreprise ou un gouvernement. Quelle est l'importance de la désinformation pour les citoyens ? Il faut rappeler que la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple. Dans la démocratie, le choix et l'opinion des citoyens s'appuient sur ce qu'ils savent de leur pays et du monde. En donnant volontairement de fausses informations, on cherche à manipuler l'opinion des citoyens et fausser le jeu démocratique. En résumé, une information, c'est un fait vérifié, nouveau et utile, traité par des professionnels respectant les codes du métier de journaliste. On définit les troubles informationnels selon deux critères, la déformation de la vérité et la volonté de nuire. La désinformation, qui apporte volontairement de fausses informations, cherche à manipuler l'opinion et fausser le jeu démocratique. La désinformation, qui apporte volontairement de fausser le jeu démocratique.